Il y a quelques années, François Bitterrand, dans une réplique superbe, avait dit « Vous n'avez pas le monopole du cœur, moi je laisserai le monopole du sectarisme à tous ceux qui veulent être sectaires, moi je ne veux pas l'être. » Élu, Nicolas Sarkozy, avec 98% des voix, il était seul candidat. « Al-Qaïda, ce sont des chites ou des sunnites ? » « Al-Qaïda, c'est une mouvance. » « Ils m'échitent ou des sunnites ? » « On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. On ne peut pas qualifier Al-Qaïda comme ça. » « Les combattants d'Al-Qaïda sont des chites ou des sunnites ? » « Le GSPC, en Algérie. » « Non mais, je vais expliquer. » « Je vous demande. » « Jean-Jacques Bourdin, je vous dis une chose. » « Je vous demande, vous êtes ministre de l'Intérieur, il y a des menaces terroristes en permanence. » « Est-ce que les combattants d'Al-Qaïda sont des chites ou des sunnites ? » « Je vous pose la question. » « Alors je vous réponds, il est impossible d'y répondre. » « On ne peut pas présenter des choses comme ça. » « Les combattants d'Al-Qaïda sont sunnites, Nicolas Sarkozy ? » « Non, on ne peut pas dire cela. » « Nous demanderons aux spécialistes. » « Non, attendez, Jean-Jacques Bourdin, c'est extrêmement important. » « Pour que nos téléspectateurs comprennent. » « Pour que nos téléspectateurs comprennent. » « Tous les chefs d'Al-Qaïda sont sunnites. » « Bien, Nicolas Sarkozy, si, mais si. » « Mais très bien. » « Si c'est une plaisanterie d'un mauvais goût. » « Je voudrais vous dire juste une chose. Je suis consterné. » « Les renseignements généraux reconnaissent qu'ils ont bien enquêté sur un collaborateur de Ségolène Royal, mais pas à la demande de Nicolas Sarkozy. » « Sur quoi ? Pour savoir qui ? Pour savoir quoi ? Pour chercher son programme ? » « C'est pas une enquête, c'est une exploration. » « Je souhaite qu'on ne puisse pas s'installer durablement en France sans se donner la peine d'écrire et de parler le français, car le français, c'est la langue de la France. » « Qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'il y a une identité nationale ? » « Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que de dire que l'immigration, Laurence Ferrari, c'est la France dans 30 ans ? » « Comme les facs d'immigration des Italiens, des Hongrois, des Européens de l'Est. C'est peut-être des Italiens, Madame Ferrari. Ça fait la France d'aujourd'hui. » « Mais si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, vous allez participer à la construction de la République de demain. » « Mais c'est ça, la République. » « Il y en a que ça choque, en tout cas. » Ces micro-expressions, observables au ralenti, sont le plus souvent neutres de tristesse, d'anxiété, de soucis, mais aussi d'agressivité défensive. « Je mets au défi quiconque au défi. » Ces mimiques sont souvent de menace et même de mépris. « Eh bien, c'est clair. L'autorité et le respect, c'est de notre côté. La fraude et le soutien à la délinquance, c'est de l'autre côté. Au moins, les choses sont claires. » « Un vrai miracle m'est arrivé hier. En pleine campagne, le Seigneur m'a envoyé des émeutes gardes du Nord. » « Qui peut me dire que c'est normal d'avoir envie de violer un petit garçon de 3 ans ? » « Non, mais est-ce que c'est prédéterminé ? » « Non, non, non. Attendez. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est un comportement spontané ? » « Personne ne dira ça. » « Non, mais c'est déjà pas mal. Bon. Je voudrais porter un témoignage personnel, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. » « Bon. Alors à partir de ce moment-là, quelle est la part de l'inné ? Et quelle est la part de l'acquis ? » « Au moins, débattons-en quand même. » « Et je veux le dire parce que c'est ma vérité au plus profond de moi-même. La France n'a commis aucun génocide. La France n'a pas inventé la solution finale. Tous les Français n'ont pas été pétinistes. Il y a eu les héros de la France libre et de la résistance. » « Mais il y a une chose que je peux dire aux Français, c'est que je n'ai pas ménagé ma peine pour obtenir des résultats. Alors le choix aussi, il sera simple. Il s'agira de savoir, est-ce que vous voulez qu'on revienne à la politique de sécurité de l'époque Jospin ou est-ce que vous voulez que je continue mon travail ? » « Mais bien sûr que je peux aller à Clichy-sous-Bois. Et pourquoi je n'irai pas à Clichy-sous-Bois ? Pourquoi je n'irai pas à Bobigny ? J'étais à Bobigny le 93. Ce n'est pas des territoires interdits quand même. » « Et donc si vous êtes invité, même par cette association, vous acceptez de la rencontrer comme d'autres candidats l'ont fait. » « Mais naturellement. Et même à Argenteuil, pourquoi pas ? » « Mais vous dites toujours, non, c'est de visiter à Argenteuil, vous irez. » « Mais naturellement que j'irai à Argenteuil. Pourquoi je n'irai pas à Argenteuil ? » « La France ne travaille pas assez alors que les autres travaillent davantage. Il ne s'agit pas d'obliger les gens à travailler. Il s'agit de laisser ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus pouvoir le faire. » « Le mur des 35 heures, nous l'aiderons à le surmonter. Parce qu'empêcher de travailler celui qui veut gagner davantage, c'est une stupidité. » « J'ai confiance en vous. J'ai confiance dans l'avenir de l'île. Et pourquoi pas le dire, cette élection quand même, je commence à pas trop mal de la sentir. » « Qui vous inspire réellement ? » « D'abord, si j'avais deux noms à citer, je dirais sans hésitation d'abord le général de Gaulle, pour sa passion de la France, pour la fidélité à ses convictions, pour l'exemple du service de l'intérêt général, peut-être aussi pour cette capacité extraordinaire à susciter l'espérance quand il n'y en avait plus d'espoir. Et puis si j'avais un deuxième nom, je dirais également sans hésiter, même si ça peut étonner, j'en peux le deux. » « Top, quel homme politique français a été surnommé le père la victoire ? » « Sarko. » « Non, top ! » « Huit jours, mes chers amis. Huit petits jours pour créer les conditions d'un rassemblement immense. Pour porter une majorité. Pour construire pour les cinq années qui viennent, le pays le plus prospère au monde. Huit jours pour le pouvoir d'achat. Huit jours pour le plein emploi. » « Oh, il est plaisanté qu'un journaliste, vraiment, c'est pas trop genre. » « C'est vrai. » « Vous allez dire qu'il y a le sens de l'humour. Alors c'est un truc, vous imaginez. Vous en connaissez beaucoup. Vous déjournez ce qu'il y a le sens de l'humour par les trois sympathiques qui sont là. » « Ce premier tour, c'est qu'un tour de chauffe. Ce premier tour, c'est qu'un commencement. Ce premier tour, c'est qu'un début. Ce premier tour, c'est une mise en jambe. Ce premier tour, c'est une première étape. » « Alors je vous demande d'y croire. Je vous demande de faire de mon combat votre combat. » « En tête Nicolas Sarkozy, 29,6% des voix devant Ségolène Royal, 25,1% des voix. » « Je veux dire à tous les Français qui ont peur, qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, de plus en plus dure, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. » « J'ai dit que j'étais ouvert au dialogue. La fois, on n'a jamais vu une finale de la Coupe du Monde. » « C'est ceux qui arrivent, troisième et troisième, qui exigent de jouer la finale. » « Je n'ai jamais dit ça à Zouzbegak pour une raison simple, c'est que je crois que je ne l'ai jamais rencontré. » « Merci d'accueillir Laetitia et Johnny Hallyday. » « Pour son grand show, Nicolas Sarkozy a fait appel à tous ses amis. Dans les gradins, des sportifs, des acteurs de cinéma, des animateurs de télévision. » « Tous mes camarades de la rive gauche, le diable, ce n'est pas ici. Ici, c'est vachement bien. » « Je pense que celui qui pourra porter toutes ses valeurs, c'est Nicolas Sarkozy. Ça semble évident. » « Monsieur Bayrou, sortez du cours central, une prochaine fois peut-être. » « La seule attaque contre Ségolène Royal viendra d'une femme. » « Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui change d'idée aussi souvent que de jupe. » « Et les amis intimes également qui étaient présents à Bercy, dont on a pas mal beaucoup parlé dans cette campagne, en l'occurrence Martin Bouygues et Arnaud Lagardère. » « Je lui ai dit à quel point je lui apportais mon soutien et mon engagement dans ce combat. » « Les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait donc désormais aucune différence entre le bien et le mal. » « D'ailleurs, il n'y avait plus de valeur, plus de hiérarchie. Ils avaient réussi, il n'y avait plus rien du tout. Et eux-mêmes, c'était pas grand-chose. » « Mai 68, c'est une aspiration à la liberté individuelle. Par exemple, les femmes ont profité de mai 68. Et au bout du bout, elles ont profité de l'interruption volontaire de grossesse. » « C'est Simone Veil qui a porté la loi en 1975. Et Simone Veil, aujourd'hui, soutient Nicolas Sarkozy. » « Dans cette aspiration à la liberté individuelle, il y a aussi le droit à chacun de choisir sa vie. » « Et dans une France corsetée par les années 60, où l'Église avait un grand poids, un progrès a été de ce point de vue accompli quand on a pu divorcer. » « Mais il faut savoir que si Nicolas Sarkozy, c'est pas improbable, arrive à l'Élysée, ce sera le premier homme divorcé qui entrera à l'Élysée. » « Parce que la façon, là, dont vous venez faire de l'immoralité politique par rapport à une politique qui a été détruite et à laquelle je tenais particulièrement, parce que je sais à quel point cela soulageait les parents devant leurs enfants accueillis à l'école. Et c'est vous qui avez cassé cette politique-là. Et aujourd'hui, vous venez de promettre comme ça, en disant aux parents, vous allez aller devant les tribunaux. Non, M. Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Ce discours, cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous entrent... Calmez-vous. Calmez-vous et ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. Et il y a des colères que j'aurai, même quand je serai présidente de la République. Si ça avait été un débat entre deux hommes, ça aurait été très différent de ce qu'on a entendu ce soir. Ça aurait été moins agressif. Merci beaucoup. C'est passé comme vous l'imaginiez ? Oui. C'est-à-dire ? Secrets de fabrication. Riverains, enfants, badauds et journalistes pressent devant l'école maternelle pour serrer la main du candidat. Les électeurs ont laissé avec bonne grâce Nicolas Sarkozy, voté sans attendre. C'est assez incroyable, parce qu'il y a vraiment la même mobilisation des militants PS à droite, des militants UMP à gauche. Cinq, quatre, trois. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Je veux dire à tous les enfants à travers le monde, à toutes les femmes martyrisées dans le monde, je veux leur dire que la fierté et le devoir de la France sera d'être à leur côté. Monsieur Sarkozy, en fait, arrive au Fouquet's, où des amis à lui sont en train de l'attendre. Et ce matin, eh bien, on a revu réapparaître Nicolas Sarkozy et son épouse qui sont sortis du Fouquet's, où ils avaient passé une partie de la soirée d'hier, où apparemment ils étaient retournés hier soir. Nicolas Sarkozy, président de la République, en jean. C'est à noter, c'est un nouveau signe peut-être de la modernisation de la politique française. C'est vrai qu'on se croirait un petit peu à Cannes, la cérémonie d'ouverture de Cannes, ce sera ce soir, ça a des faux airs de Cannes. Robe de soirée, etc. Très présente, regardez ce magnifique trio. Pas de bracelet, pas de pendentif. Voilà, pas de bracelet, pas de pendentif, un maquillage donc très discret. Est-ce que ce sera le style Cecilia pendant ce quinquennat, c'est-à-dire un mélange à la fois d'élégance, de classe, elle est belle et en même temps, elle reste très simple. Elle est sobre. Oui, elle n'est pas très apprêtée. Ces deux hommes qui sont tellement affrontés, qui ont beaucoup parlé entre eux. Et voilà maintenant un passage de témoins. Je vous laisse écouter les acclamations dans la cause de l'Elysée. L'hommage de Nicolas Sarkozy à Jacques Chirac, il l'applaudit. Il l'applaudit lui-même. Je pense qu'effectivement, c'est le signe. Et on a vu que juste avant... Il y a également la main qui sort, voilà cette tradition de la main du président, de l'ex-président maintenant depuis quelques secondes. C'est parti. Et là. Et là.